Lors de la démonstration suivante, vous verrez comment identifier un galet de mâts via ProductSearch, le moteur de recherche de TVH Parts. Le site web de ProductSearch est accessible via TVH QuickSource en cliquant sur ProductSearch. Les différents groupes de produits sont représentés par des logos. Après avoir sélectionné le groupe de produits, vous pouvez commencer l'identification. Pour identifier un galet de mâts, vous devez d'abord cliquer sur le groupe de produits mâts, puis sur le groupe Mâts Rollers & Accessories. Cliquez sur Galet de mâts pour commencer la recherche. Vous pouvez aussi taper Mâts Rollers dans la case de recherche. Sélectionnez Mâts Rollers et cliquez sur Rechercher. Le galet de mâts que nous cherchons est un type standard. Cliquez sur la photo des galets de mâts pour continuer. Vous devez remplir le diamètre maximal de l'alésage D2 et le diamètre extérieur maximal du galet D1 et la largeur du galet B1. Le dessin technique indique comment retrouver ces dimensions. Pour éviter l'éventuelle erreur, une marge est prise en compte. Les marges peuvent être consultées en cliquant sur Tolérance. Rempliez les valeurs et cliquez sur Suivant. Ensuite, vous devez choisir le type de galet de mâts. Tous les types qui répondent aux valeurs sont visualisés. Choisissez votre type de galet de mâts. Ici, Roll01. Tous les galets de mâts qui répondent aux critères sont maintenant visualisés. Ici, il y a 4 possibilités. Continuez l'identification en indiquant la largeur intérieure du galet, P2. La liste reprend toutes les possibilités qui se trouvent dans la marge. Les résultats identiques sont indiqués en gras. Il est également possible de visualiser la fiche technique de chaque pièce. Cliquez sur la loupe. La fonction de comparaison est intéressante pour évaluer rapidement les résultats. Sélectionnez les résultats et cliquez sur le bouton Compare. Un écran de comparaison s'ouvre. Les différences entre les résultats sont indiquées dans la case rouge. En déplaçant la souris, les différences sont indiquées. Les résultats identiques sont indiqués dans la case verte. Une photo apparaît si celle-ci est disponible. Cliquez ensuite sur le chariot pour ajouter le galet de mâts souhaité dans le TVH QuickSource. La souris, c'est unICSource. La souris, c'est unicSource. La souris est une image. La souris, c'est unicSource. – Sous-titrage FR 2021